Bonjour à toutes et à tous c'est Cobragourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Satisfactory alors vous voyez que j'ai bossé si vous savez pas où je suis et oui voilà je suis dans ma double guerre je suis sur le toit de mon usine où j'ai les deux trains qui arrivent le train d'aluminium à gauche et le train de métal à droite que j'ai mis en route et qui fonctionne tous les deux ils sont là voilà métal et aluminium donc j'ai fermé ça y est j'ai pris le temps j'ai un commentaire sur ma vidéo 50 qui était une vidéo détente vous l'avez compris parce qu'elle m'a donné une super idée que je vais essayer de mettre en place aujourd'hui mais avant de vous montrer mon idée de commencer de planifier la construction et d'avancer là dessus je voudrais vous remercier tous de tous vos commentaires mais s'il vous plaît lorsque vous avez des commentaires sur des anciennes vidéos c'est bien mais ne me les adressez pas à moi moi j'ai passé déjà 750 heures sur le jeu donc quand j'ai fait des boulettes ou quand au début sur certains moments de la vidéo il ya des choses que je trouvais pas vous imaginez bien que 750 heures après je les trouvais je sais comment on fait maintenant pour avoir la liste par exemple la liste des articles à scanner donc j'ai eu quelqu'un qui m'a dit pour faire le scan il faut appuyer sur la touche c'est je le sais maintenant donc c'est gentil ça montre que vous avez regardé les vidéos qu'elles vous ont été intéressés donc c'est cool mais ne me l'adressez pas à moi que vous laissiez le commentaire pour d'autres joueurs qui découvriront le jeu et qui sont qui se trouveraient dans la même situation dans laquelle j'étais moi à ce moment là oui et vous avez bien compris que d'ailleurs il faudrait que j'arrive à faire ça quand vous vous retrouvez avec ce genre de bâtiment c'est que un j'en ai passé du temps à construire alors je dis pas que je suis parfait je dis pas que je sais tout non enfin bon voilà c'était c'est pas c'est pas une critique c'est juste que c'est bien de commenter les vidéos mais comprenez bien que j'en suis à 51 vidéos aujourd'hui plus les quatre d'astuces et que donc madame larimanta j'en ai fait beaucoup et j'en ai j'ai peut-être encore des choses à découvrir mais enfin voilà n'hésitez pas commenter les vidéos mais oui laissez vos commentaires pour d'autres joueurs par exemple qui eux en auront besoin parce que peut-être que des fois j'oublie de dire certaines choses mais moi à part si je fais une grosse cagade et que vous vous en rendez compte ce qui peut arriver mais bon en général je fais gaffe à ce que je fais bon allez voilà la première cagade j'ai oublié d'utiliser le réacteur pour des cendres bon alors l'idée que j'ai eu l'idée que j'ai eu vu que j'ai comment je j'avance petit à petit à la fermeture de l'usine oui j'essaye de faire de mon mieux j'ai encore beaucoup de boulot parce que j'ai encore pas mal d'endroits qui sont ouverts mais je me suis dit faut que j'aille plus loin il faut que j'aille plus loin qu'est ce que je vais faire je vais faire je vais faire la même chose que là je vais faire une coffre dans lequel je vais pas faire passer les tapis et ouais au lieu de les avoir tous les uns sur les autres là je vais faire dans le prolongement de la route puisque je vous rappelle quand même que là au dessus ouais non ça sert à rien de prendre et ouais mon buggy et ouais moi mon buggy maintenant je prends le train pour venir ici je prends plus le buggy donc le buggy l'explorateur il est là haut bordel ah c'est pas cool et oui voilà j'ai le tracteur qui est ici au niveau des puits de pétrole et d'ailleurs pourquoi il est au milieu il est pas au puits de pétrole les puits de pétrole ils sont là j'ai dû aller non qu'est ce que j'ai fouille bon bref je sème petit à petit j'en ai un ici j'en ai un là non il est là voilà j'ai mon camion mon tracteur mon deuxième tracteur bon bref je suis le petit poussé je sème on sait jamais peut-être que je suis mort si je me perds oh la la bon bref donc vous imaginez bien que vu que j'ai pas l'explorateur il va falloir que je sorte le camion mais donc là j'ai ma route moi enfin ma route le pont que j'avais fait lorsque je me suis rendu compte que pour aller de l'autre côté je pouvais plus passer puisque j'avais mon usine un peu au milieu donc ce que j'ai envie de faire je vais prolonger ça jusqu'au bout et faire passer à l'intérieur je vais faire une sorte de peut-être la même taille de fondation pour que déjà que ce soit en hauteur comme ça il y aura plus de soucis s'il faut passer avec le camion parce que je vous ai déjà expliqué que le camion il passe pas là-sous malgré le fait que j'ai installé les tapis à partir du troisième niveau le camion il passe pas il ya que le tracteur qui peut passer et bien évidemment l'explorateur qui lui passe n'importe quoi et là par exemple j'ai plus que de hauteur puisque je les ai fait descendre et puis bien évidemment vu que je les ai fait arriver les uns après les autres mais c'est un peu n'importe comment c'est fonctionnel mais en fait c'est pas beau c'est pas beau du tout bon c'est pareil à l'occasion là bas il faudrait que j'aille fermer l'usine est ce que j'ai du carburant du carburant et du stock ah non par contre j'ai plus de j'ai plus de plaque de métal et oui mais il faut quand même ah bah oui 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 tiens en fait d'ailleurs vu que j'ai j'ai fait quand même une gare et une ligne exprès pour quelque chose et vu que je sais que maintenant je vais avoir besoin aussi de beaucoup de plaques de fer parce que il faut que je construise un des murs trois plaques de fer trois plaques de béton trois sacs de béton donc je savais bien que j'en avais besoin de beaucoup c'est quand même cool ce jeu ce jeu il est vraiment vraiment cool si vous n'y avez jamais goûté voilà j'ai confirmation de ce que je voulais vous dire les promotions de noël viennent de commencer sur l'epic store hier jeudi 19 et donc le jeu satisfactorie est à 26 euros 99 et en plus vous avez un bon d'achat de 10 euros donc alors le bon d'achat si vous le prenez avant peut-être que vous pourrez l'appliquer sur le jeu de satisfactorie ce qui vous le fera revenir à 16 99 mais comme j'en suis pas sûr je préfère pas m'avancer là dessus mais dans tous les cas moi je viens de récupérer le bon de 10 euros alors que j'achète pas de jeu et j'en ai eu acheté et là je vous avoue que je suis même dégoûté parce que pour le black friday et j'ai même gueulé sur le twitter de epic store j'ai acheté métro exodus l'édition gold et rebelle galaxy outlaw qui était à 19 99 et là il est moins cher lâche c'est des choses que j'apprécie pas trop bon bref on va pas rentrer là dedans vous en foutez donc nous allons essayer aujourd'hui enfin bon aujourd'hui j'ai déjà fait 15 minutes de vidéo donc vu que j'ai beaucoup parlotté encore une fois il est clair que vous n'avez pas envie de voir enfin vous n'avez pas envie de voir si si vous voulez voir quelqu'un jouer sans rien dire vous allez sur twitch et vous regardez un streamer ce qui vous intéresse c'est de quel d'entendre quelqu'un blablater dire des conneries plus ou moins on va dire le bruit du moteur de ce poids lourd je suis pas fan de poids lourd ça montre à quel point quand même ils sont allés loin dans les détails je vous l'avais vu dans ma sélection des 50e vidéo je vous ai montré la première fois que j'ai utilisé le poids lourd avec le bruit du turbo et tout chapeau aux développeurs de coffee stain bon alors oui non mais il faudrait peut-être que je fasse ça déjà fondation hop bon alors là ça va être le bordel parce que bien sûr et oui je m'en doutais alors on va essayer de faire un truc il faut que je me cible parce que je suis pas convaincu que je puisse faire un tout droit allez descend donc il faut que je se voie jusqu'où je peux aller bon allez je vais avancer un peu la construction et puis on va essayer de terminer la vidéo là dessus mais je suis comme vu je vous montrerai mon avancée et on continuera mardi prochain parce que j'en ai encore pour une petite aidé d'heures mais enfin je le sens venir mais alors que le nez au milieu de la figure surtout que bien évidemment vous le voyez de suite et oui je suis pas droit bien sûr que je suis pas droit donc ce que je vais faire ouais il va falloir que je fasse un tour là un virage un virage à droite bon j'avance un petit peu j'ai encore beaucoup de travail parce que de toute façon vous voyez qu'il faut que je coupe les lignes donc ça va être difficile mais je voulais vous montrer un petit peu ce à quoi cela va dans ma tête ça va ressembler et que alors là c'est la galère nous avons deux types de murs différents les murs plein ou les murs type acier un mur plein il ya une légère différence de l'un à l'autre au niveau du design voyez vous êtes pas convaincu en gardant voilà on a un on va dire mur une face intérieure et une face qui fait plus extérieur avec les petites lupiottes bon on le voit beaucoup plus au niveau du mur métallique on voit vraiment la face intérieure et la face extérieure vous êtes donc d'accord avec moi que mes murs il faut que je mette la face intérieure à l'intérieur ou de l'extérieur on ait une jolie vue sa face plus jolie mais le problème c'est que pour le monter ce truc je sais pas si vous voyez mais vous voyez il change il change tout seul de face mais sur le côté il faut souvent le changer manuellement donc ça prend un temps fou à construire c'est horrible c'est horrible c'est horrible parce que surtout que vous voyez il se remet je touche rien je fais juste je déplace juste ma souris pour construire voilà il veut pas il est chiant il ne voit pas que je suis en bordure donc vous comprenez bien que ça me gonfle ça me gonfle je plaisante voilà bon donc je vous ai montré hop 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 dis donc toi à quel titre monsieur voulait pas se mettre donc je vais essayer d'avancer voilà je vous disais donc ça fera encore plus de temps pour construire que bon bref donc évidemment j'ai un souci puisque ah oui ça pouvait pas être autrement ça sera pas beau mais alors du tout du tout ça ne sera pas beau du tout et oui on peut pas empiéter donc là je peux repartir mais ici je peux pas il faut que je mette là j'ai pas le choix je peux pas mettre ici c'est pas beau surtout que le tapis là il va tourner puisque l'idée c'est de mettre voilà donc le tapis va tourner ici et je vais mettre deux alors je sais pas encore si je laisse sur deux hauteurs ou trois si je passe sur deux si je laisse sur deux ou si je passe sur trois j'ai pas encore décidé ça il faut que je réfléchisse et puis en fait parce que un deux trois quatre cinq six sept huit neuf mais j'ai le tapis de béton qui traverse donc il faut que je le fasse traverser neuf ça ferait c'est pas divisible par deux donc soit je fais une chose comme ça je fais courir les tapis sur trois mais donc puisque j'en ai neuf et que le problème c'est que je risque d'en avoir plus que ça vous comprenez donc que là il va falloir que je monte sur plusieurs hauteurs parce qu'ensuite évidemment il faut que je ferme c'est bon ouais ça passe voilà donc je vais faire quelque chose comme ça alors pour ceux qui se demandent mais pourquoi tu laisses aérer déjà parce que je trouve que c'est joli et puis comme je vous l'ai expliqué à un ou deux endroits j'ai une ligne qui traverse donc bien évidemment je vais la faire traverser c'est à dire qu'elle va passer à l'intérieur donc évidemment elle va se croiser sauf si je la fais passer au rez-de-chaussée ouais ce serait une possibilité je ferai passer la ligne là où les lignes parce que pour le moment j'en ai qu'une celle là là bas elle ne traverse pas au niveau bas mais je corrigerai ensuite donc vous imaginez bien le boulot que j'ai à faire parce que oui voilà regardez par exemple là j'ai une ligne qui arrive donc cette ligne il faut que je la coupe et que je la fasse toute droite etc etc donc j'ai énormément de travail et je vais avancer tranquille et on reprendra la semaine prochaine où j'en étais merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Satisfactory encore merci à tous vos conseils et puis encore merci à tous pour tous vos commentaires et donc comme je le disais au début c'est Rose Prefer qui m'a donné cette idée puisqu'elle me proposait elle de mettre des trains pour transporter parce qu'elle pensait que mes soucis que j'ai de ralentissement pouvaient venir justement des convoyeurs sauf que je peux pas vous imaginez que j'ai neuf convoyeurs différents alors j'en ai deux de fil de catérium mais donc j'ai huit produits différents je peux pas mettre huit gares et puis ou même un train avec huit wagons j'ai plus la place là voilà il faut que je mette la gare sur le toit ce qui veut dire qu'il faut de toute façon que je monte en hauteur donc voilà je vais essayer cette solution ça marchera ça marchera ça marchera pas on essaiera autre chose tant pis allez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez vous le jeu beaucoup prenez soin de vous portez vous bien passez un bon week-end on se retrouve à mardi pour la suite et donc je vous rappelle que le jeu Satisfactory est en promotion à 26.99 sur l'Epic Store mais il était pénible en ce moment donc il faut en profiter parce que c'est pas tout le temps dans les promotions il est pas toujours en promotion par exemple au Black Friday je crois qu'il en faisait pas partie il est toujours en accès anticipé mais l'update 3 va sortir début d'année Kofi Stein fait beaucoup de boulot mais bon ils sont pas capables de tenir leur délai c'est pas grave on leur en veut pas mais et puis donc 26.99 sachant que donc il y a un coupon à récupérer lorsque vous vous connectez à votre à votre compte Epic pour gagner 10 euros et donc logiquement vous devrez pouvoir avoir le jeu à 16.99 donc profitez-en je fais pas de pub pour Epic Store moi je vous en ai déjà parlé allez je termine là-dessus vous voyez on se met à construire et on tchatche je vous en ai déjà parlé je ne suis marié avec personne je ne suis sponsorisé par personne moi il y a des jeux qui me plaisent je les prends peu importe la plateforme d'ailleurs pour que vous compreniez bien une partie des jeux que j'ai sur Steam dès qu'ils sont disponibles sur GOG parce que GOG utilise un système de synchronisation ils ont pris des accords un jeu qui est pourtant on parle pas de jeu ancien là Age of Wonders Planetfall que je vous présente demain comme tous les samedis maintenant vient de passer en disponibilité sous GOG c'est-à-dire que aujourd'hui je peux y jouer sous GOG ou sur Steam bien évidemment que moi qui ai toujours aimé GOG parce que pas de DLC on peut lancer le jeu directement sans avoir la plateforme Steam quelquefois c'est quand même bon art et bien il y a des jeux qui existent sur Steam sur l'Epic Store voilà c'est comme ça ou sur GOG on prend voilà on prend il faut pas se dire ouais c'est mieux l'Epic si vous vous le pensez et bien c'est votre choix mais moi je m'en fous complet je m'en fous complet moi les jeux me plaisent je prends le jeu ils me plaisent pas je le prends pas c'est tôt allez les amis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et oui je vous jure beaucoup prenez soigne de vous portez vous bien salut merci à tous tout